Comment conserver sa sécurité financière en trouvant une réponse à des envies légitimes de liberté ? Comment se lancer dans un projet, retrouver du sens, plus de reconnaissance, souffler entre deux postes et prendre du temps pour soi, s'enfler de sécurité ? Sauf que pour passer à la suite, il faut aller chercher la liberté, il faut aller chercher sa liberté, il faut montrer de la motivation, de la détermination et être 100% décidé à y aller. S'affranchir, ça se mérite, comme le glaive en bois des gladiateurs qui se sont bien battus en France, on a de la chance, c'est pas le Canada. Pour se lancer, on n'a pas besoin de mettre 6, 12, 18 mois d'économie de côté, on peut toucher 57% de son salaire pendant 18 à 24 mois, et même 30 mois pour ceux qui ont plus de 53 ans, on a la liberté de choisir son avenir professionnel. Enfin, ça c'est dans la loi. Combien restent prisonniers de leur CDI, de leurs liens de subordination qui les retiennent quand ils rêvent de partir alors qu'il faut simplement obtenir l'accord de son employeur ? Donc, je vous prépare à réussir votre départ à votre rythme, un départ à l'amiable et en bon terme avec votre employeur. Je tiendrai compte de votre situation, de votre personnalité, de vos peurs, vous serez libéré à 100% sur un nouveau départ grâce à la négociation. J'ai affiné mes techniques et j'ai compris comment mettre en place un système qui permet d'obtenir un terrain d'entente avec votre employeur de façon progressive, méthodique. Et c'est marrant parce que les gens ont une fausse idée de ce que c'est que négocier. Négocier, ce n'est pas marchander. Négocier, ce n'est pas entrer en conflit. Négocier, ce n'est pas intuitif. En fait, l'offboarding, c'est trouver la porte de sortie. Et l'offboarding, en général, met tout le monde mal à l'aise dans une organisation. Dans une séparation, il s'agit de mécapacité de rebond professionnel. Il s'agit de sortir la tête haute. Il est plus facile de trouver un job que d'en quitter un. Il suffit qu'une seule personne rame à l'envers pour flinguer un offboarding. On a tellement peur des discussions difficiles qu'on préfère abandonner, les mettre au placard, attendre qu'ils s'épuisent physiquement et mentalement et qu'ils partent d'eux-mêmes. Qu'on se le dise, ce n'est pas facile pour votre management de se résoudre à laisser partir un collaborateur. Ils vont préférer faire durer, attendre que vous preniez la décision à leur place. En fait, vous êtes seul face à votre décision et la personne, personne, mais personne ne viendra vous aider. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un refus. Un départ, ça se prépare parce que vous n'avez finalement qu'une seule cartouche. Un refus et vous êtes bloqué pour un, deux, voire trois ans. Il faudra que vous attendiez que la hiérarchie change. Et plus personne ne pourra vous aider, personne en interne ni en externe. Je ne pourrai plus vous aider. Et ça, c'est vraiment dommage. En fait, vous êtes cramé. Vous risquez de finir en burn-out, en bore-out, en burn-out, peu importe l'anglicisme qu'on choisit. Épuisé physiquement et mentalement par le surmenage, l'ennui et la perte de sens. Et c'est absolument ce qu'il faut éviter. Seul le temps pourra vous apporter une nouvelle munition. Alors aujourd'hui, je veux vous apprendre à négocier et à obtenir votre départ en travaillant avec vous sur principalement trois domaines. Trois domaines qui sont des domaines que la majorité des salariés trouvent très inconfortables. A savoir la stratégie, l'influence et la loi de l'attraction. C'est-à-dire attirer ce sur quoi on porte notre attention en émettant une certaine émotion. Vous allez apprendre à transformer une énergie négative en une énergie positive. Dès lors que vous avez un objectif clair, vous ne ferez pas de compromis. Et c'est exactement ce qui fera toute la différence. Parce que quand vous savez comment vous y prendre, tout peut aller très vite. Je vais vous parler du cas d'Emilien qui a été mon premier client. Il a fait des études en école de commerce avec une spécialisation audite et comptabilité. Puis il a enchaîné sur deux ans dans un big four. Deux ans pendant lesquels il a énormément appris. Ensuite, on lui a proposé un poste de contrôleur interne au sein de la structure. Un poste qui, sur le papier, lui plaisait énormément. Et c'était une marque de confiance d'ailleurs de son manager. Donc il a accepté. Mais Emilien s'est rapidement rendu compte que c'était d'un ennui, d'un ennui profond. Il a petit à petit perdu confiance en lui et foi dans le monde du travail. Et ça, c'était en mars. On a travaillé ensemble de manière individuelle et confidentielle, bien entendu, sur son cas spécifique. Le principal sujet pour lui était de se préparer. Il n'était pas à l'aise à l'idée de peut-être décevoir son manager. On a donc travaillé sur l'enquête psychologique. On a mis huit semaines avant d'ouvrir la discussion avec sa hiérarchie. En effet, je sais pertinemment que le jour J, quoi qu'il arrive, la pression est là. On n'est jamais vraiment à la hauteur de la situation. Mais plutôt, je dirais qu'on se place au plus haut niveau de sa préparation. Finalement, il a pu quitter ce poste en quatre mois avec 43 000 euros sans claquer sa dame. Et il avait déjà une promesse d'embauche. Donc, si ça ne se passait pas bien ou ça ne se passait pas comme il souhaitait avec son nouvel employeur dans son nouveau boulot, il avait le filet de sécurité de l'assurance chômage. Je vais aussi vous parler d'une autre personne que j'ai accompagnée. Alors, je vous présente Christelle. Christelle, c'est une salariée très compétente, très humaine et qui aime vraiment son métier. Ça fait cinq ans qu'elle travaillait dans l'entreprise. L'entreprise a beaucoup changé ces dernières années car elle ne cesse de grandir. Sauf que pour Christelle, les valeurs ont trop changé. Et elle ne se retrouve pas du tout dans cette logique de temps rentabilité maximum et de croissance. En fait, elle était fatiguée de devoir aller à contresens de ses convictions. Elle subissait un environnement toxique. Christelle ne savait pas quoi faire, mais elle voulait se donner du temps. Sa première option, elle qui aime son métier, était de se lancer dans le freelancing. Donc, elle voulait faire du freelance. Sauf qu'elle avait besoin d'un matelas au départ pour se lancer. Un matelas financier. Son manager ne pouvait pas se permettre qu'elle parte. Côté RH, ce n'est, comme dans beaucoup de groupes, pas la politique du groupe que de laisser partir des salariés avec une rupture de contrat à l'amiable. Vous savez de quoi je parle. Ça faisait presque un an qu'elle pergiversait. Elle procrastinait sans cesse, mais savait qu'elle avait besoin de quitter le navire. Elle était finalement proche de faire une grosse bêtise, envoyer sa lettre de démission. Mais heureusement, elle m'a contacté et je savais quoi faire. Donc, on a mis en place une stratégie sur mesure pour lui permettre de sortir. On a commencé par faire le bilan de son cas personnel et un tour d'horizon de son environnement de travail, de sa situation actuelle et des différents protagonistes. Au lieu de faire comme tout le monde et de partir bille en tête à annoncer son départ, nous avons identifié les principaux leviers qu'elle avait. Elle ne savait même pas qu'elle avait des cartes en main qui lui permettaient de s'asseoir à la table des négociations. Parce qu'elle a suivi mon parcours à la lettre, elle a réussi à négocier une rupture conventionnelle avec son manager. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien le manager dont on parlait juste au-dessus qui ne voulait pas en entendre parler, ni de départ, ni de se séparer d'elle. Eh bien, bien oui, avec lui-même. Voilà qu'elle a d'ailleurs lancé son business et est rassurée à l'idée d'avoir un filet de sécurité, un filet financier qui est l'assurance chômage auquel elle peut prétendre pour au moins 18 mois. Donc, elle a réussi à négocier une rupture conventionnelle en 13 semaines avec 6 000 euros d'indemnité plus 13 000 euros de supralégal et les 2 200 euros par mois d'assurance chômage. Voici d'ailleurs le message que j'ai reçu de Christelle quand elle est sortie de son rendez-vous avec son employeur et ça fait toujours plaisir. Et puis, il y a Laetitia ayant décidé d'arrêter de m'épuiser à mon poche. J'ai trouvé une porte de sortie en mon terme avec mon boss, nous a-t-elle dit. Petit secteur où tout le monde se connaît, elle a obtenu une rupture conventionnelle. Elle a même réussi à former son successeur sur 4 mois et demi. Donc, elle a pris un break de 6 semaines pour souffler, prendre du temps pour elle et se reposer et elle a pu retrouver un poste qui lui correspondait vraiment. Finalement, votre seule limite, c'est votre imagination. Ce que vous recherchez, c'est une nouvelle mission, un nouveau souffle, de nouveaux challenges, un nouveau combat. Travaillez et vous fatiguez pour une bonne raison. Vous cherchez des changements pour plus de concret. Vous voulez de nouveau avoir envie de vous lever le matin. Vous souhaitez vous retrouver de nouveau en dehors de votre zone de confort. Continuer à progresser, de monter en compétence, de prouver votre valeur. Tous mes clients vivent une meilleure vie. Ils ont quitté l'ennui et les ennuis pour se lancer dans autre chose. Ils font ce qu'ils ont choisi de faire. Et vous devez dès à présent vous concentrer sur l'après. La situation actuelle vous fait perdre beaucoup d'énergie. La routine vous consume. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de sortir de votre zone de confort. Peur de vous tromper, de choisir un métier qui ne vous ira encore pas parce que vous ne savez pas comment vous y prendre ou encore par où commencer. Peur au moment de vous jeter dans le grand bain. Peur de faire la démarche de quider votre CDI actuel, surtout quand on est parent. Peur encore que votre employeur refuse la rupture conventionnelle et vous ne pouvez pas vous permettre financièrement de ne pas avoir au moins le chômage. Vous vous dites peut-être que vous avez choisi un cursus par dépit, par défaut parce que dans votre jeunesse vous n'avez pas pris le temps de savoir ce que vous vouliez faire. Vous n'avez jamais pris le temps d'ailleurs de vous tromper. Il vous suffit de vous former à la négociation avec nous. Pourquoi ne pas y aller seul, vous me direz ? Bien sûr, bien sûr que les personnes peuvent y aller seules. C'est juste comme toujours, mais quels sont les enjeux ? Si les enjeux sont légers en négociation, si je vends ma voiture, par exemple je ne vais pas mourir de l'avoir vendu 2000 euros moins cher que ce que j'avais prévu. Mais si par contre c'est une séparation, il s'agit de mes capacités de rebond professionnel, il s'agit de sortir la tête haute, il s'agit de garantir que j'aurai encore de bonnes relations avec ma société, il s'agit d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir être serein, pour trouver un nouvel emploi ou pour me lancer dans un projet comme une création d'entreprise. C'est une question d'enjeu. Les personnes qui veulent aller seules en disant « je me sens de le tenter, freestyle » ou « je n'ai pas envie de payer », c'est leur responsabilité. Le rapport de force à l'entreprise n'est jamais en faveur du salarié. Un départ à l'amiable n'est jamais acquis. Vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer. Le risque, c'est de vous prendre un râteau, c'est de vous prendre un refus et de vous retrouver à la fin sans rien. Vous resterez en poste au sein de l'entreprise que vous souhaitez pourtant quitter. Ils peuvent vous proposer un autre poste en interne ou vous pousser à démissionner. Et dans ce cas, vous n'aurez rien, pas de package de rupture de contrat et pas d'assurance chômage. Vous ne vous rendez peut-être pas bien compte que vous allez vous retrouver seul face à une machine froide et rationnelle qui ne se soucie que de ses propres intérêts. Vous n'êtes pas prêt à vous asseoir à une table pour une partie de carte sans connaître les règles. Vous n'êtes pas préparé. Vous ne pouvez pas compter sur votre chance ou sur un concours de circonstances pour assurer votre avenir. Il y a trop d'enjeux pour que ça foire. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Je vous lise quelques risques que vous encourrez à vous lancer sans préparation. Écoutez bien. Risque de ne pas savoir négocier. Risque de ne pas savoir quoi répondre. De ne pas savoir avancer vos arguments. De ne pas savoir passer votre message. Risque de s'énerver, de partir à la faute, de manquer de stabilité ou de subtilité. Risque de faire des compromis et de ne pas obtenir votre rupture de contrat à l'amiable. Risque de procrastiner. Risque de vous retrouver à targiverser, seul, chez vous, la veille de l'entretien, de passer à côté de l'événement et à vous en mordre les doigts la nuit suivante. L'offboarding, c'est mon expertise. Je vais vous préparer à quitter un poste qui ne vous convient plus. Parce que vous êtes démotivé, désengagé, parce que vous n'êtes plus aligné, parce que vous ne supportez plus votre management, parce que vous avez un autre projet, parce que vous ne voulez pas partir sans rien par principe. On va passer ensemble de l'idée de partir, de quitter votre poste, à la signature de votre convention de départ. L'offboarding, c'est mon expertise. Monsieur Leblanc, et voilà, on a les droits. J'ai formé des dizaines de salariés en CDI pour obtenir la rupture conventionnelle. Moi et mon équipe, on a préparé directement plus de 250 sessions d'offboarding pour nos clients. Donc, ça représente des dizaines de milliers d'euros, des dizaines de ruptures conventionnelles signées. Comme vous pouvez le voir, des projets qui ont pu voir le jour, des carrières qui ont pris un nouveau départ. Alors, on va passer en mode caisse à sable. On va faire le bilan. Quelle est la situation actuelle ? Qui sont vos alliés ? Quelles sont les menaces, les risques, vos points forts, les points de vigilance ? On va ensuite calculer précisément ce que vous pouvez obtenir en termes d'indemnité légale, supralégale, conventionnelle, vos congés payés et tout ce qui entre en compte dans le solde de tout compte. Combien de demandés le jour J ? Je ne parle pas d'une simulation qu'on peut faire sur Internet, mais bien d'un calcul précieux, personnalisé, basé sur votre fiche de paie. On va clarifier votre objectif. Vous souhaitez une sortie rapide, un montant à obtenir, des conditions particulières, négocier de rester sur un poste précis ? Vous êtes unique, votre situation, votre environnement, le son aussi. Je ne fais que du cas par cas. On va co-construire ensuite un script impeccable qui vous permettra de parer à tous les cas de figure pour obtenir le feu vert de votre sortie. Ce script, revu et corrigé, va recenser toutes les objections possibles. Ensuite, on passe en mode drill. Le drill c'est quoi ? C'est répéter, répéter, répéter. Comme un acteur de théâtre avant de monter sur les planches. On va driller le script pour qu'il soit parfaitement adapté à votre situation, pour que vous soyez totalement à l'aise et que vous n'ayez même plus à réfléchir, mais à juste agir. Vous utiliserez les mots, les astuces, les techniques de manière juste et à bon escient. Donc, je vais pousser la préparation au plus proche des conditions réelles. Vous allez passer une batterie de tests avec moi et avec mes partenaires. Ce sera un jeu de rôle en fait, un jeu de rôle en grandeur nature. Des entretiens blancs avec des professionnels, retenez bien l'adage, entraînement difficile, entretien facile. Maintenant, vous vous dites pour un moment, comment est-ce que je peux mettre en place un système qui me permet de prendre l'initiative de partir et d'amener l'entreprise à se séparer de moi rapidement et en bon terme. En fait, ça marchera pour vous si, parce que vous ne voulez pas partir sans rien, vous avez la détermination. Donc, si vous avez vraiment envie de changer, que vous êtes vraiment déter, alors je vais vous aider comme les autres à avoir les résultats que j'ai partagés avec vous. Et donc, c'est pour ça que pour une durée limitée, vous pouvez réserver avec moi ce que j'appelle une session d'offboarding stratégique. Alors, comment ça marche une session d'offboarding stratégique ? C'est super simple. On s'appelle au téléphone et pendant ce rendez-vous, on va discuter de ce que j'évoquais tout à l'heure. A partir de ça, on mettra en place une stratégie sur mesure faite pour vous, pour que vous puissiez sortir rapidement de votre entreprise. On verra comment faire pour que votre entreprise trouve un intérêt à se séparer de vous. Cette session d'offboarding stratégique dure 45 minutes et ce sera avec moi ou avec mon associé François que vous aurez au téléphone pendant cette session. Tout à fait Amalric. Avec l'augmentation du forfait social à 30% sur les ruptures conventionnelles, ça pourrait devenir vite très compliqué dès septembre 2023. Alors, faites vite, prenez rendez-vous avec nous pour préparer votre départ. Et on parlera aussi de vos objectifs que vous souhaitez atteindre, comment faire pour les atteindre de la façon la plus rapide possible. Alors, pour qui est-ce que c'est ? C'est pour les salariés en CDI qui veulent retrouver du temps et de l'énergie pour faire autre chose. C'est pour les salariés qui ne veulent plus avoir à remettre à deux mains et à procrastiner sur leur départ. C'est pour les salariés qui sont sous-employés, qui ont fait le tour de leur poste et qui ont la conviction qu'ils peuvent se lancer dans autre chose et retrouver l'envie d'en avoir envie. Donc, de façon plus claire, en gros, si vous n'êtes pas un bon élément, ça ne m'intéressera pas de travailler avec vous. Et c'est pour les salariés qui sont convaincus que les démissions n'est pas une option, les salariés qui ne sont pas là à fermer leurs yeux, à espérer que le meilleur arrive, mais bien ceux qui sont prêts à prendre leur destin en main. Alors, travailler avec moi, ce n'est pas pas cher. Mais mes clients qui vont au bout du programme touchent entre 12 et 19 fois leur mise de départ. En obtenant des indemnités financières et l'assurance chômage, certains vont même beaucoup plus vite et réussissent leur départ en quelques semaines. D'autres continuent d'ailleurs de travailler avec moi à plus long terme pour avancer dans l'après. Donc, si durant le programme, votre situation évolue, pas d'inquiétude, je travaille avec des avocats partenaires. Je fonctionne sur un prêt établi qui est le même pour tous, qui inclut un suivi jusqu'à votre sortie. Je ne vous lâcherai pas, vous aurez mon soutien jusqu'au bout. Ma méthode n'est pas non plus pour tout le monde. Alors, pour qui est-ce que ce n'est pas ? Ce n'est pas pour les salariés qui ont déjà essuyé un refus. Seul le temps sera capable de vous aider. Ni pour les salariés qui se trouvent des excuses et qui passent leur temps à se plaindre de leurs conditions. Parce que oui, je sais que ça ne devrait pas se passer comme ça. Les tâches, les missions, le management, la vie de l'entreprise évoluent et ce n'est pas toujours dans votre sens. Mais c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. En CDI, nous ne sommes pas mariés avec son employeur et l'entreprise n'est pas une démocratie. D'ailleurs, le meilleur moyen de changer tout ça, c'est de devenir entrepreneur. Mais là, ce n'est pas le sujet. Donc, je reprends. Ce n'est pas non plus pour les salariés qui ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort, qui ne sont pas prêts à affronter à l'oral et à l'écrit le management et les ressources humaines pour sortir. Faire un abandon de poste, ça ne fonctionne plus. Et faire l'autruche, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas non plus pour tous les autres salariés qui ne sont pas en CDI et qui sont en CDD, en intérim, en alternance ou encore qui ne sont pas dans un cadre de contrat français. Enfin, ce n'est pas pour les salariés qui n'ont pas envie de passer à l'action et qui ne sont pas déterminés à changer. Je pense que c'est super important parce qu'il y a une grande différence entre être intéressé et être engagé. Parce que tout le monde est intéressé pour gagner plus d'argent, pour changer de vie, pour avoir un meilleur poste, pour être plus libre, avoir un meilleur équilibre, vie pro, vie perso et avoir une vie qui nous correspond mieux. Mais beaucoup moins sont vraiment prêts à faire le travail nécessaire. Maintenant, c'est aussi très important pour moi que le courant passe bien entre nous. Et je veux que tous les salariés avec qui je vais travailler, avec lesquels on a des excellents résultats, je veux qu'il y ait ce feeling. Et pour ça, il faut bien s'entendre. C'est vraiment le meilleur moyen pour que vous ayez un retour rapide sur investissement très positif. Parce que pour être honnête, je ne peux pas aider tout le monde. Et si je sens que je ne peux pas vous aider, je serai 100% honnête avec vous et je vous proposerai une alternative ou bien je vous proposerai de travailler avec quelqu'un d'autre. Parce que je ne travaille qu'avec des salariés qui sont prêts à investir sur leur avenir et qui veulent réellement passer à autre chose. Et donc, pour lesquels je suis certain que je pourrais obtenir de très bons résultats. Donc pour ça, la première étape, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse faire ensemble une session d'offboarding stratégique. Pour ça, c'est super simple. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous et ensuite de remplir le petit formulaire de sélection. Donc c'est très important de remplir le formulaire parce qu'il me permet de déterminer deux choses. La première, si je suis la meilleure personne pour vous apprendre comment sortir de votre réunition. Et bien sûr, la deuxième, c'est que ça me permet aussi de savoir si vous êtes prêts à passer à l'action et prêts à faire le travail qu'il faut pour vous lancer dans autre chose. Donc une fois que vous avez réservé votre session et que j'ai reçu votre formulaire, je vous appellerai à l'horaire que vous avez réservé. Et c'est à ce moment que l'on commencera à travailler ensemble pour comprendre ce que vous voulez faire et comment faire pour que ça arrive le plus rapidement possible. Ensuite, à la fin du call, deux choses peuvent arriver. Soit le courant passe bien entre nous, je peux vous aider et à ce moment-là, on pourra commencer à travailler ensemble et vous deviendrez un de mes clients. Soit l'un de nous n'a pas envie de travailler avec l'autre et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, il n'y a absolument aucune obligation et on s'arrête là. Et moi, en tout cas, je ne me prendrai pas du tout mal. Mais quoi qu'il soit, vous n'aurez pas perdu votre temps parce que je vous donnerai des conseils précis. Vous repartirez avec beaucoup de vision, une vision plus claire de votre situation. actuelle, de ce que vous voulez faire et des barrières qui vous empêchent d'obtenir des résultats. Donc normalement, ces 45 minutes seront de toute façon très riches pour vous et votre avenir. Alors n'hésitez pas, remplissez le formulaire et on verra si on peut travailler ensemble. Maintenant, cette opportunité est très limitée parce que je ne peux pas parler à un nombre infini de personnes, François non plus. Ça me prend du temps et c'est très intense. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne travaille qu'avec des salariés que je suis sûr de pouvoir accompagner jusqu'à leur sortie. Mon but, c'est de garder mon 100% de taux de réussite. Donc je travaille généralement qu'avec environ 5 salariés en même temps. J'en ai déjà 3 qui ont booké et généralement les places se remplissent vite. Donc cette opportunité ne sera pas forcément disponible et possible très longtemps. Et de toute façon, j'ai aussi remarqué que les personnes qui prennent leurs décisions rapidement et qui agissent rapidement sont aussi celles avec lesquelles j'ai les meilleurs résultats. Donc si vous sentez que c'est bon pour vous, que ça pourrait vous aider, alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous pour une session stratégique. Remplissez le formulaire de sélection et je vous rappellerai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !